Bonjour et bienvenue, nous avons enfin la date de fin de l'événement de Escape from Tarkov pour Halloween 2024. Donc cela va se terminer le 11 novembre à 9h du matin GMT, donc c'est-à-dire 8h du matin pour nous, heure française. Donc une très bonne chose, je sais que beaucoup de gens attendaient la date pour être sûr d'avoir le temps de compléter toutes les quêtes et récupérer votre succès. J'ai fait une petite vidéo sur ça si vous êtes intéressé. Et surtout pour ceux qui n'aiment pas l'événement, de savoir quand ils peuvent recommencer à jouer au jeu évidemment, bien sûr. Donc voilà, maintenant vous avez les dates en tête, donc ça c'est une très bonne chose. Aussi maintenant il y a un sondage qui est disponible dans le jeu, donc l'onglet sondage, allez-y, car ça parle tout simplement de l'événement. Donc même si vous n'y avez pas joué, les questions sont très bonnes et les réponses en fait sont très bonnes. Donc vous pouvez en fait parler de la difficulté de l'événement, vous pouvez parler du fait que si ça vous a intéressé ou pas. Ou tout simplement si vous avez détesté ou pas. Donc une très très bonne chose, encore une fois, à chaque fois je demande aux gens d'aller sur les forums et tout ça, et d'être genre social et poli surtout. Et d'expliquer pourquoi les gens ont aimé ou pas aimé tout simplement. Mais là en fait vous avez un sondage directement dans le jeu, donc c'est super. Honnêtement je suis très content que BSG en fait utilise ce système là, car au final c'est vrai que pour les développeurs, aller sur tous les réseaux sociaux, éviter les trolls, éviter les commentaires désagréables et tout ça, les insultes et les conneries comme ça. Honnêtement ça doit être fatigant, déjà pour moi c'est fatigant de regarder ça sur ma chaîne YouTube. Donc du coup je peux comprendre qu'ils ont pas vraiment envie d'aller sur les réseaux sociaux en général. Le fait d'avoir un sondage est vraiment cool. Surtout que c'est dans le jeu, vous avez besoin d'aller nulle part à part dans le jeu. Donc faites-le, remplissez-le. J'espère que bien sûr les questions sont bien traduites en français. Moi j'ai aucun problème avec l'anglais et mon jeu est en anglais. Donc si jamais les questions ne sont pas traduites, dites-moi ça en commentaire et je vous traduirai les questions et les réponses si vous êtes intéressé. Mais voilà, en tout cas remplissez le sondage, ça aidera pour le futur du jeu. Bien sûr, si vous aimez le jeu évidemment. Pour le reste de la vidéo, je voudrais parler tout simplement du temps, de la durée en fait, de l'événement et surtout le résultat de la vidéo que j'ai faite quand j'ai demandé si c'était une réussite ou un échec tout simplement. Et il fallait laisser un j'aime ou un j'aime pas. Donc si jamais vous étiez seulement là pour la date de fin de l'événement, encore une fois merci d'avoir regardé. Vous pouvez tout simplement quitter la vidéo. Avant ça, si vous pouviez laisser un j'aime, ça aiderait énormément ma chaîne et le référencement et tout ça. Je sais que c'est chiant d'entendre ça tout le temps. Mais ça aide, YouTube c'est compliqué en fait pour percer ou pour faire des vues. Donc voilà, toute interaction en fait est bonne à prendre, que ce soit commentaire ou réaction sur la vidéo. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ceux qui veulent rester. Donc on va parler maintenant du temps en fait, de l'événement et surtout des commentaires que j'ai eus et bien sûr le résultat. Donc le résultat, vous le voyez à l'écran. Donc nous avons 29 j'aime contre 11 je n'aime pas. Pourquoi ? Car dans cette vidéo, j'avais tout simplement demandé aux gens, pas vraiment de laisser des commentaires, mais de tout simplement être un j'aime si on aime l'événement et un j'aime pas si on n'aime pas l'événement. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des commentaires en disant, oh je vois beaucoup de gens qui n'apprécient pas l'événement et qui ne sont pas contents et tout ça. Mais en fait ça c'est le problème des joueurs et des événements ou des jeux qui se passent mal ou qui ont des petits problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens en fait qui sont mécontents vont être extrêmement actifs sur les forums. Donc ils vont poster énormément de choses, que ce soit forum, review ou alors commentaire sur YouTube ou n'importe quelle vidéo. Mais par contre ceux qui aiment l'événement ou qui aiment le jeu en général vont tout simplement être occupés à jouer et ne vont pas vraiment prendre le temps de laisser des commentaires. Et c'est tout le temps comme ça. Honnêtement c'est souvent, c'est très 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 souvent comme ça quasiment tout le temps. où vous avez énormément de joueurs en fait qui sont occupés à jouer mais vous avez une, on va dire une poignée qu'ils n'aiment pas mais qui sont extrêmement vocaux et vont vraiment le dire s'ils n'aiment pas tout simplement. Donc c'est très très difficile d'avoir une opinion en fait sur certains événements. Et là je voulais vraiment simplifier la chose, genre j'aime ou j'aime pas. Même si techniquement c'est un peu con de demander de mettre des j'aime pas sur ma vidéo à moi parce que c'est pas mon jeu, c'est pas mon événement. Mais bon, voilà, vous voyez un peu l'intention que j'avais. Donc en général les gens ont aimé l'événement, en tout cas pour ceux qui ont regardé la vidéo dans tous les cas. Et c'est ce qui est intéressant en fait, surtout que cet événement donc pour moi je pense déjà qu'il dure assez longtemps. Je l'aurais même fait pendant à peu près deux semaines, donc là on est un peu moins de deux semaines. Mais honnêtement deux semaines c'est pas vraiment un problème, même un mois honnêtement c'est pas vraiment un problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait les gens qui jouent à Tarkov depuis des années, j'ai eu des commentaires comme ça et c'est honnêtement une très très bonne chose. Les gens en fait sont très contents de l'événement en général. Pourquoi ? Parce que ça change le jeu tout simplement. Ça va faire genre des fois dix ans, parce que Tarkov a dix ans, il y avait même la pré-alpha et tout ça. Mais en fait ça va faire, on va dire, allez, cinq ans que vous vous retapez en fait les mêmes quêtes. Les mêmes missions par exemple pour la Kappa. C'est exactement les mêmes missions, les mêmes cartes, les mêmes choses à faire, les mêmes balles que vous utilisez, les mêmes armes que vous utilisez. Donc honnêtement, retourner sur Tarkov Vanilla, je suis pas pressé du tout. Je suis vraiment pas pressé du tout et je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui partagent cet avis. Ils sont pas pressés de revenir en fait aux normes en fait, à la normale. Et j'avoue que cet événement, même s'il dure deux semaines, en fait c'est rien. Deux semaines c'est strictement rien du tout comparé à cinq ans plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Après personnellement, si je voudrais parler deux minutes de ce que j'en pense de l'événement et peut-être comment on aurait pu un peu l'améliorer pour certaines personnes. J'avoue qu'on aurait peut-être eu un peu moins de cartes au début avec des zombies. Ou alors peut-être moins de zombies que les pourcentages en fait soient pas aussi élevés. Mais après dans un sens j'ai envie de dire, l'événement en fait dure longtemps. Donc si jamais vous avez des problèmes en fait au début, genre ne jouez pas vraiment au début. Et jouez vers la fin de l'événement quand les zombies en fait commencent à être complètement éradiqués. Donc par exemple maintenant aujourd'hui, bon j'ai pas trop eu le temps de voir. Mais je crois qu'on m'a dit qu'il y avait quatre cartes en fait sans zombies. Donc ça veut dire qu'il y a quatre cartes où vous êtes complètement libre de farmer ce que vous voulez. Vous voyez ? Donc avec le temps en fait les choses s'améliorent. Donc au final je sais que beaucoup de gens en fait s'énervent dès le début. Mais n'attendent pas en fait et ne regardent pas l'évolution en fait de l'événement. Donc voilà. Dans un sens j'ai envie de dire, on aurait pu faire plus simple au début. Mais dans un autre sens je me dis que de toute façon l'événement en fait va devenir de plus en plus simple. Donc il suffit tout simplement d'attendre et peut-être à la limite de jouer à autre chose. Mais voilà. Maintenant vous pouvez faire vos quêtes en fait très très facilement. Vos quêtes d'histoire dont je parle. Donc pensez-y. Donc profitez-en maintenant où il y a très peu de zombies en fait sur les cartes. Et ça devient beaucoup plus simple. Mais pour moi en général je pense que l'événement a bien été équilibré. Et il dure assez longtemps aussi pour pouvoir en fait s'adapter tout simplement à la nouvelle menace. A la survie en fait. Qu'il faut toujours s'adapter et survivre en fait dans Escape from Park Off. C'est un peu le but du jeu j'ai envie de dire. Mais après j'ai eu des commentaires toujours au début. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est que j'ai l'impression que c'est des commentaires limite copiés collés. Et c'est toujours avec beaucoup de sous-entendus. Genre j'ai eu des commentaires du type. Ouais mais l'événement c'est pour des no life. Ou alors mais moi je travaille j'ai pas le temps de jouer et tout ça. Genre vous insinuez que moi j'ai pas de boulot à côté. Les mecs je peux pas vivre de YouTube. Je peux pas vivre de YouTube. Ça gagne littéralement pas assez. Y'a pas assez de vues. Y'a pas assez de dons. Y'a pas des trucs comme ça. Donc j'ai aussi un boulot la journée. C'est juste que je ménage bien mon temps pour le soir. Et encore j'ai arrêté de faire mes directs. Parce que normalement je fais des streams en fait. J'essaye de les faire en tout cas tous les soirs. Genre à peu près 2h. Et là j'ai complètement arrêté de faire mes streams. Tout simplement pour pouvoir en fait jouer à l'événement. Donc voilà c'est mon temps libre. C'était ou streamer ou faire l'événement. J'ai décidé de faire l'événement. Mais voilà ce genre de commentaire en fait est un peu embêtant. Et surtout que maintenant on voit que l'événement en fait a duré plus d'une semaine. Donc vous avez largement le temps de compléter toutes ces missions. Encore une fois toutes mes vidéos avaient été là pour aider. Tout simplement pour aller plus vite. Genre si les gens veulent pas genre regarder le côté RPG. Je sais que beaucoup de gens par exemple qui sont sur le côté PVP. ne font pas trop attention au côté RPG du jeu. Mais Escape from Dark of est un très 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 gros RPG. Tous les boss ont des points de vie différents. Les gardes du corps ont des points de vie différents. Les rogues ont des points de vie différents. Les raiders et tout ça. Vous vous avez des points de vie. Les PMC ont des points de vie. Tout ça en fait ça fait partie d'un très très gros RPG. Donc si vous avez des problèmes avec les zombies. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas vraiment trop intéressé au côté RPG. Les zombies en fait ont un très gros taux de vie. Je crois qu'ils sont à 1200 plus. Et genre par exemple la tête est à une centaine de HP je crois bien. Donc il faut une balle qui fasse plus de 100 de dégâts pour pouvoir les one tap. Vous voyez ce sont des choses comme ça. Et je pense que beaucoup de gens en fait passent tout simplement à côté. Et ça c'est un peu bête parce que honnêtement Escape from Dark of est un super RPG. Et les gens qui disent ouais c'est un jeu réaliste. Non 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 non. Escape from Dark of. Alors je sais que même sur le Twitter de Escape from Dark of officiel il y a écrit genre réaliste, story driven, FPS et tout ça. C'est pas réaliste. C'est pas du tout réaliste. On est d'accord qu'une balle de 5.56 ça va tuer n'importe qui dans la tête. Alors que Taguila il n'y a aucune balle de 5.56 qui va pouvoir one tap Taguila. Qui va tuer Taguila en une balle. C'est pas possible parce qu'il a 100 points d'HP dans la tête. Donc voilà Taguila est très très résistant. Il fait partie des boss les plus horribles en fait à combattre. Si vous avez les mauvaises balles ou la mauvaise arme. Donc des choses comme ça en fait vous pouvez pas dire que c'est réaliste. Vous pouvez dire que c'est des simulations. Des simulations de soldats, simulations de guerre, simulations de choses comme ça. Mais c'est pas réaliste du tout. Et le côté RPG est très 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 important dans Escape from Dark of. Et moi c'est ce que je préfère. Moi c'est ce que je préfère. C'est pour ça que maintenant je suis en PvE. J'ai fait 2 ans de PvP mais maintenant je suis en PvE et je resterai tout le temps en PvE. Je retournerai jamais en PvP. Surtout parce que j'aime pas les wipes. Mais le côté RPG en fait ça permet d'explorer le côté RPG énormément du jeu avec les compétences à augmenter et tout ça. Donc vous voyez je pense que les gens en fait se sont énervés un peu trop vite. Et ils auraient dû tout simplement un peu attendre et essayer de s'adapter et peut-être écouter les autres. Surtout parce qu'il y a eu beaucoup 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 de gens dont moi-même évidemment. Qui ont essayé en fait d'aider et donner des options. Genre quel type de balle et tout ça utiliser des choses comme ça. Donc voilà tout simplement genre des fois restez cool. Regardez un peu l'événement comment il se déroule au bout de 2, 3, 4 jours. Et après vous voyez et après vous essayez de surmonter en fait le problème. Et après vous réussissez. Il y a énormément de personnes qui m'ont laissé des commentaires en disant qu'ils ont eu genre ils ont fait 250 millions à récupérer les citrouilles. Ils ont énormément de balles d'AP qui est les balles en fait rares qui percent en fait les armures 5, 6 par exemple. Des choses comme ça. Donc il y a vraiment des grosses grosses opportunités. J'en ai parlé dans la vidéo précédente avec les opportunités que vous pouvez avoir. Donc allez la voir si vous voulez parce que je ne vais pas répéter exactement la même chose. Encore une fois ça ne sert à rien. Mais voilà je pense qu'en général l'événement est une très très bonne chose. Et ça je le répète par contre les jeux qui ont des événements comme ça souvent. Genre tous les 2, 3 mois comme ça des événements. Parce qu'on a eu dernièrement on a eu mortier, on a eu les cultistes, on a eu des choses comme ça. C'est un jeu qui marche. Ça veut dire que c'est un jeu qui marche tout simplement. S'il n'y a plus d'événements le jeu meurt. Le jeu meurt petit à petit parce que les gens vont finir le jeu tout simplement. Ils vont avoir du mal à continuer à y jouer parce que c'est toujours la même chose. Il faut toujours des événements. Et ça c'est une très bonne chose que Tarkom en fait arrive à faire des événements aussi nouveaux. Et aussi frais j'ai envie de dire. Aussi frais. Donc voilà. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu de savoir la date et de m'avoir écouté. Si vous voulez laisser bien sûr des commentaires par rapport à ce que vous pensez de l'événement. Allez-y. Il n'y a aucun problème. J'essaierai de vous répondre. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé à la prochaine. Portez-vous bien. Et bonne chance contre les zombies. Oubliez pas. 100 points de vie dans la tête. Donc prenez les bonnes balles. Ciao ciao. Avant de nous quitter pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.